Hello ma Disney army ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, un haul de tous mes achats que j'ai fait entre le mois de janvier et... non je dis n'importe quoi, j'ai déjà fait un haul en fait ! Un haul inédit avec pas mal d'achats que j'ai fait ces dernières semaines et je vais commencer tout de suite avec la veste que je porte et qui est juste mon gros coup de cœur du moment que je vous montre en close-up parce que c'est un peu compliqué comme ça sur ma chaise. C'est une veste qui vient de chez Hot Topic, j'ai eu un coup de cœur monstrueux là-dessus mais je ne veux pas vous en dire plus sur la façon dont je l'ai obtenue, vous aurez le lien dans la barre d'infos bien évidemment. J'en profite au passage pour vous dire que d'ici quelques jours slash semaines sur les réseaux sociaux je vais organiser la première FAQ pour le prochain numéro d'entre la Disney Army et moi qui sera sur le style Disney et je vous invite vraiment à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur Snapchat, c'est là que vous pourrez me poser un maximum de questions et j'y répondrai en vidéo et je vous expliquerai notamment comment j'ai fait pour obtenir cette veste. Autre petit accessoire puisque aujourd'hui je porte tout sur moi alors yallah allons-y, cette montre que vous pouvez voir ici, c'est une montre Mickey qui vient de Disneyland Paris que j'avais repérée depuis un certain moment, pour être honnête j'ai hésité entre celle-là et celle de Marie des Aristochats que je pense que je vais finir par acheter et elle m'a coûté 40 euros et gros coup de cœur pour cette montre que je porte au quotidien même quand je n'ai pas des vêtements Disney. J'enchaîne avec trois réceptions assez particulières puisqu'elles viennent de vous ma Disney Army et oui j'ai reçu mes premiers colis puisque comme je l'avais dit dans la vidéo annonce du changement de chaîne etc j'ai ouvert ma boîte postale que vous pouvez venir me demander en message privé sur les réseaux sociaux ou par mail puisque c'est l'adresse d'un proche donc je ne veux pas la diffuser comme ça sur internet et donc je vous présente les trois petites réceptions qui m'ont fait hyper chaud au cœur et j'en profite également pour remercier ma modératrice Samantha que vous connaissez sûrement sous le nom de Vampire Swan dans les commentaires et qui m'a envoyé un courrier adorable qui m'a fait extrêmement plaisir mais comme je l'ai dit je n'ouvre pas les lettres comme ça donc voilà et peut-être que si j'en reçois beaucoup je ferai une vidéo spéciale en tout cas pour l'instant je me suis dit que ce serait l'occasion de vous les présenter dans mes halls de Laetitia j'ai eu cette magnifique hip hop de Belle en tenue paysage, je pense que vous le savez de base je ne suis pas trop pop ce qui explique que je n'en ai pas beaucoup dans ma maison mais en fait au fil du temps à force de regarder les reviews sur Youtube hashtag influençable je commence à craquer sur pas mal de modèles l'air de rien déjà celui-ci me touche parce que c'est le tout tout premier cadeau que j'ai reçu c'est belle et elle est en tenue de paysanne c'est un personnage auquel je m'identifie beaucoup ne serait-ce que pour mon goût pour la lecture et son caractère assez prononcé et je la trouve vraiment très jolie merci à toi pour ce magnifique cadeau qui m'a fait vraiment super plaisir enfin j'étais vraiment hyper touchée je m'attendais pas à une funko pop et surtout celle-ci je sais que tu avais peur que ça ne me plaise pas mais franchement gros coup de coeur alors merci beaucoup j'enchaîne avec les deux cadeaux de Céline qui a d'ailleurs une chaîne Youtube elle s'appelle Sisou et Weiss c'est vraiment une personne adorable que je remercie du fond du coeur elle m'écrit toujours des messages adorables de toute façon vous êtes tous adorables à Disney Army franchement moi j'ai vraiment la meilleure communauté clairement et donc elle m'a offert deux cadeaux qui prouvent qu'elle me connaît vraiment bien on a ce porte-clés Judy Hobbs de Zootopie et je pense que les fans de Zootopie qui se reconnaîtront ici ont kiffé je le trouve vraiment trop 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 mignon Judy quoi la deuxième réception et qui a beaucoup plu d'ailleurs sur Snapchat hein il s'agit du collier de là-haut absolument adorable elle m'a dit que c'était pour mes futurs Disney boonings et clairement je vais l'utiliser pour ça quoi je trouve vraiment très très beau quoi voilà bon maintenant on va passer à mes propres achats et croyez moi il y en a quand même pas mal j'ai acheté beaucoup mais un peu tout le temps les mêmes choses je vais vous parler de mes quatre réceptions de bouquins puisque et bien j'ai acheté des livres pour vous j'ai fait des vidéos sur la belle et la bête et du coup j'en ai profité pour acheter des livres vous avez celui ci c'est un livre en fait qui présente les lectures de belle c'est ponctué de pas mal d'images j'adore les illustrations il est en anglais et vous le trouvez sur internet pour à peu près 13 euros c'est plus un objet de décoration à mon goût que vraiment un livre que je vais lire de façon passionnée quoi ensuite il y a ce livre la belle et la bête histoire éternelle je vais pas trop vous en dire sur mon avis sur le livre que j'ai déjà lu puisque c'est l'un des livres qu'il y aura dans le prochain Disney book qui aura lieu en avril si j'arrive à finir tous mes livres d'ici là dans ce livre pour vous raconter un petit peu l'histoire globale c'est une histoire dérivée où en fait la mort et l'amour pari sur l'histoire de la belle et la bête savoir s'ils vont finir ensemble et si le prince arrivera à déchouer le maléfice la mort va tricher en essayant de coincer belle dans un livre et on va voir si elle arrive à s'y échapper ou pas comment ça se passe qu'est ce que c'est que ce monde parallèle et je ne dis rien motus et bouche cousue mais en tout cas j'ai hâte de vous en parler ensuite il y a ce livre aussi qui s'appelle l'histoire de la bête et si vous avez lu ma critique sur le blog suite à ma vidéo des secrets de la belle et la bête vous en avez forcément entendu parler j'aime bien ce côté là c'est une collection de disney en fait où vous découvrez un petit peu l'histoire derrière les héros et c'est complètement adapté grosse déception pour ma part sur ce livre je vous en dis pas plus je vous invite vraiment à aller voir la critique que j'ai fait sur le blog pixitubeuse puisque bah je m'explique en détail en plus je vous ai fait quelques jolies photos bon et le dernier achat c'est le hors-série le point pop spécial disney je vous avoue qu'au moment où je tourne la vidéo je n'ai pas encore lu le livre et j'en ai honte mais ce qui m'a beaucoup fait rire et c'est sur les pixichats et sur instastory il y a énormément de monde qui m'a demandé où je l'avais trouvé et que j'ai incité à acheter ce hors-série si vous ne l'avez pas encore fait foncez il coûte 7,50 euros information live je ne l'ai pas encore lu mais je suis sûre que c'est vraiment une pépite de toute façon les magazines et les hors-séries sur disney il faut les acheter parce que contrairement aux livres il y a une date de péremption vous ne pouvez pas les choper tout le temps on va ensuite passer à mes achats aliexpress cette fois ci pas de vêtements chez aliexpress j'ai juste acheté quelques bijoux pour compléter mes disney bounding alors pour commencer il y a ce collier qui vous a fait très très forte impression quand je vous ai montré ma nouvelle couleur de cheveux et en fait c'est pas du tout un collier disney de base mais le cristal rappelle beaucoup celui qu'on voit dans l'atlantide et d'ailleurs je suis fière de vous la disney army parce que vous l'avez reconnu aussi et donc du coup je pense l'utiliser pour mes booms cet été en essayant de faire kida ou milo ou les autres peut-être il y a également ces boucles d'oreilles alors là non plus pas disney en fait ce sont des boucles d'oreilles avec un cadran et les 12 chiffres en chiffres romains ces boucles d'oreilles m'ont rappelé en fait les pendules de cendrillon et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant si je fais une cendrillon en robe de bâle c'est vraiment l'occasion en fait et je peux les porter au quotidien donc ça c'est plutôt cool moi j'aime bien pouvoir détourner du pas disney en disney disneytiser mes choses et enfin dernière petite chose qui provient d'aliexpress là c'est un collier je pense que vous reconnaîtrez assez facilement c'est un collier qui rappelle la sérieur de la porte d'alice au pays des merveilles en fait je suis pas trop fan du petit brillant comme ça parce que j'aime pas les strats généralement sur les vêtements et tout mais là pour faire la poignée de la porte bah c'était un peu obligé quoi je trouve que sur une tenue ça fait tout de suite la différence surtout si vous faites un bond d'alice ou de cet univers là ça rajoute une petite touche enfin j'aime bien alors ça arrive pas souvent donc il faut que ce soit souligné mais j'ai fait une commande sur le site du disney store alors une minuscule j'ai acheté trois choses donc j'ai acheté le tsum de wally et eve dont je vous avais parlé principalement sur twitter jusqu'au jour de la sortie j'ai hésité à les acheter je savais pas si j'allais les prendre et en fait de peur de le regretter bah je les ai pris c'est le couple qui nous représente le mieux avec mon chéri il y a Kiara et Kowoo et Eve et Wally et du coup bah comme ça a une signification pour moi bah je vais quand même les garder bah j'aime bien les petits tsum tsum pixar moi vous voyez j'ai carrément craqué sur les chaussettes aristochat voilà je suis faible donc vous aviez deux paires celle-ci avec une chaussette chacun et la paire de marie des aristochats j'aime beaucoup la qualité et tout après j'ai tendance à vite les user les chaussettes 17 donc j'espère qu'elles vont tenir je continue avec ma folie chaussette puisque comme vous pouvez le voir ici en close up j'ai carrément craqué chez primark pour de nouvelles paires de chaussettes puisque j'ai acheté trois paires de super nanas alors oui c'est pas disney oui oui ne tapez pas sur les doigts mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous moi j'aime bien les chaussettes qui pètent de toute façon la disney harville c'est que j'adore les chaussettes deux autres types de paire de chaussettes donc la petite fée qui me correspond le plus alias clochette j'aime bien la collection après il y a une paire en particulier elle a une tête un peu chelou sur les deux autres elle est vraiment très jolie et comme c'est primark je crois que c'est 3 euros les trois paires ça reste raisonnable et la deuxième série de paire sur lesquelles j'ai craqué c'est celle de la belle et la bête donc à l'occasion de la sortie du film que je trouve très très sympa pour le coup et j'ai pas de chaussettes la belle et la bête honnêtement j'ai craqué sur rien de disney à part les chaussettes et ce body que vous pouvez voir ici donc que j'ai payé 8 euros qui était dans le rayon pyjama d'ailleurs et que je trouve très sympa avec un jean taille haute ou une jupe taille haute j'aime beaucoup je vais aussi vous parler de ce pins que j'ai acheté à french white cat c'est une édition limitée à 50 exemplaires donc forcément vous les retrouverez pas vu qu'ils sont déjà en rupture de stock par contre je vous mettrai le instagram de french white cat dans la barre d'infos parce que c'est une créatrice vraiment qui a un compte instagram génial que j'adore suivre je crois qu'elle fait de plus en plus de pins donc peut-être que si ça vous intéresse vous pourrez voir une prochaine série et les lui acheter c'est une vendeuse très sérieuse enfin franchement rien à dire là dessus et c'est mon premier pins fantasy donc je suis super contente de l'avoir acheté chez elle d'ailleurs je peux vous le dire à vous j'en ai acheté un deuxième que j'attends et qui est de cusco voilà et j'ai hâte de vous présenter mais il n'est toujours pas arrivé et enfin et c'est assez rare pour être souligné sur la chaîne je vais vous parler de beauté avec 4 rouges à lèvres que j'ai acheté rassurez vous c'est pas du tout au programme que je faisons de la beauté sur ma chaîne c'est vraiment pas mon domaine enfin j'en achète mais bon voilà et puis c'est du disney donc c'était l'occasion j'ai craqué sur la collection l'oréal et la belle et la bête il y a eu tout un tintouin sur les réseaux sociaux comme quoi ce serait une édition nuitée qui serait disponible uniquement sur le amazon italien et tout du coup résultat des cours je me suis rubée dessus à la sortie et j'ai acheté 4 rouges à lèvres en fait les 4 que j'ai réussi à obtenir honnêtement j'en suis hyper déçue c'est à dire que honnêtement sur les photos promo le packaging faisait juste trop envie vous aviez l'impression que c'était un écran un écran un peu luxe celui-là ça passe à peu près mais en fait pour vous expliquer un peu le truc et vous allez le voir en close up en gros c'est un étui je pense en plastique et d'ailleurs qui est arraché ici ils l'ont collé tout bêtement tout autour avec une finition dégueulasse enfin franchement une catastrophe le truc s'efface c'est trop moche j'ai pris les couleurs 231 donc ça c'est un nude que je trouve assez joli le 703 qui est un petit peu marronné et donc je suis moyennement fan le 374 que pour le coup je porte tout le temps que j'aime beaucoup au niveau de la couleur mais ça s'en va très vite c'est pas de l'hyper bonne qualité et qui a le pire packaging de tous franchement bah le côté blanc c'est hyper salissant les trucs s'arrachent enfin c'est horrible et le dernier c'est le 377 donc un rouge un peu pétant et celui-là par contre c'est une catastrophe c'est celui que je porte sur les lèvres d'ailleurs alors là comme ça vous vous dites que tout va bien il est très joli mais en fait le problème c'est qu'il s'en va hyper vite vraiment il a aucune tenue sur les lèvres je suis vraiment pas fan pour le coup donc voilà tout ça pour vous dire que je vous présente du maquillage pour une fois sur la chaîne c'est pour vous dire que il faut pas les acheter voilà donc ça m'a pas coûté beaucoup plus cher je crois de les acheter sur le amazon italien il me semble que j'en ai eu pour 3 euros de frais de port sachant que j'ai dû faire deux commandes parce qu'ils n'étaient pas dispo en même temps donc j'en ai eu pour 6 euros de frais de port pour 30 euros de rouges à lèvres quand même et voilà enfin franchement ils sont jolis mais ils valent pas leur prix allez chez kiko vous trouverez des meilleurs rouges à lèvres quoi voilà ma disney army c'est tout pour ce petit haul j'espère que ça vous aura plu dites moi dans les commentaires s'il y a des choses qui vous donnent envie d'acheter quels sont vos derniers achats disney ça m'intéresserait beaucoup de le savoir et peut-être que je vais craquer qui sait je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos de tout ce que j'ai acheté en tout cas de tout ce qui est trouvable sur internet et en attendant la prochaine vidéo ma disney army prenez soin de vous n'oubliez pas de liker commenter partager et de vous abonner à la disney army si ce n'est toujours pas fait et en attendant la prochaine vidéo ma disney army prenez soin de vous je vous aime bisous bisous bisou bisous m Sous-titrage ST' 501